En 1789, il n'y a pas encore pour les inventeurs le concours Lépine. Pourtant, il a mis tout son cœur pour échafauder sa magie. Il a puché comme un damé, mais a été récompensé, car elle est adoptée par toute la profession. On peut même dire que c'est une révolution. Pourtant, il faut encore patienter. Ce n'est que trois ans plus tard qu'elle est inaugurée et qu'elle rentre dans l'histoire. Le public est bouleversé et on peut constater de près cette unique avancée du progrès. A présent, la coupe est nette. Il n'y a plus de copeaux et surtout dans le panier, il n'y a plus que la tête. Ça, c'est du bon boulot. Tiens, le bon boulot. Pas comme au temps de la hache, c'est du bio. Du bio, de l'écolo. C'est net, c'est propre et ça ne fait plus mal. Mais cessons de parler de modalités et revenons maintenant à mon propos principal. En 1789, il n'y a pas encore le couteau suisse et l'aristo craque quand il est en pique-nique. Car il ne peut déboucher un grand cru en s'enfonçant la bouteille dans l'oeuf. Mais je m'égare, car la vie est bien faite. Il n'y a pas de raison pour que je m'inquiète. Ce problème épique d'époque n'existe pas. Car si les braves manuels du tiers état n'ont pas encore inventé le tire-bouchon, les membres du clergé ne comptent pas encore en sein. Estève, Julien et Émilion. Mais encore une fois, je m'emballe. Je m'éloigne de mon propos principal. J'en reviens à l'abolition de la noblesse. Et c'est là que je trouve que le bas blesse. Il n'y a plus que de la merde comme matière. Et on dit toujours que c'était mieux hier. La restauration rapide se prépare aussi vite qu'elle se mange et soupit tout de suite, sauf si elle vous démange. Parfois avarie, elle n'est jamais variée. La bouffe est surgelée et les poissons sont carrés. Bientôt la pulle pour déjeuner. Les repas sont en danger de disparition. Les enfants des prochaines générations ne se douteront pas de la vraie forme des poissons, pas plus que de l'existence dans le passé, des plaisirs de la table et de l'odeur des marchés. La bouffe, la peinture, la musique, même le combat. C'est l'ensemble de l'art et du dollar qui me dérange. La création est menacée. Les créateurs sont en déroute. Avant, c'était plus souvent Michel-Ange. Et maintenant, c'est plus souvent... Mais quelle croûte ! Et où est la noblesse des matières ? Et où est la noblesse des manières ? Avant, le docteur Frankenstein et sa créature, c'était au cinéma. Maintenant, le défi de la nature, c'est tous les jours en bas de chez toi. Les visages sont liftés, les seins siliconés. Et sans faire la fine bouche, mesdames, comprenez ? Quand il y a de collagène, il n'y a pas de plaisir. Chassez le naturel et le mec se tire au galop. La société de consommation touche même l'amour. Avant, tu espérais, tu fantasmais, tu l'attendais. Maintenant, c'est rapidement conclu et rapidement déchu. Car comme le philosophe en cédé, pas encore décédé dit, et tout passe, et tout casse, et tout lasse. Tout est imité, galvaudé. Mais rien n'est raffilé. Las Vegas a son Paris reconstitué. Mais les motocrottes ont été oubliées. Où sont les tableaux en ronces de noyé ? Maintenant, le bois, c'est du plastique, tout comme les sièges, tout comme les slips. La lingerie n'est plus en soie et des soies. Les bas sont décollants. Mais la menthe à l'eau sans colorant, c'est blanc comme de la grenadine. Et c'est aussi triste qu'une chinoise en jean. Mais où est la noblesse des matières ? Mais où est la noblesse des barrières ? Mais j'ai le rap qui dérape, et la foi qui n'est pas droite. Car si je passe pour un réactionnaire, demain je peux plaider le contraire. Tout est dans l'amour de parler, et tout n'est pas acheté. Cela dit, il y a quand même des vérités.